... J'ai commencé par écrire sur des lieux très lointains, des lieux que j'aimais beaucoup, mais qui étaient l'Inde, le Népal, le Sahara. Et puis aujourd'hui, j'écris sur un lieu très proche, qui est celui où je suis née, qui est l'estuaire. Le livre s'appelle Le sentiment de l'estuaire. Et j'ai voulu revenir vers mes premières années au bord de ce paysage. Ce sont des lieux liés à mon enfance. Et dans la première partie de cet ouvrage, vous le verrez assez facilement, puisqu'il y a trois parties. La première partie, c'est sur les souvenirs. Souvenirs au bord de cet estuaire qui m'a enchantée depuis l'enfance. Et ensuite, ce sont des souvenirs plus récents, des promenades, des balades le long de cet estuaire, toujours réexplorés, toujours émerveillants. Et puis la dernière partie est sur la rive gauche, celle où je ne suis pas née, le Médoc, que tout le monde connaît, mais que j'ai revisité aussi à ma manière. Entre le livre de Pierre Ciré et le mien, il y a une grande différence. J'admire énormément Pierre Ciré. C'est un immense livre et un très beau livre sur l'estuaire. S'il n'y avait pas eu pour moi cette grande différence, je n'aurais pas écrit mon propre livre. La grande différence, c'est que Pierre Ciré est un homme des îles. Il écrit sur l'estuaire, dans la navigation. Il écrit à partir de bateaux. Il écrit à partir de voyages sur l'eau. Et moi, je suis une fille de la berge, de la rive, et je vais écrire ce livre au fond, en regardant depuis la terre. Je suis une terrienne et je parle de l'eau, mais on peut aussi contempler l'eau et voyager au bord de l'eau. Je ne dis pas que je n'ai jamais voyagé sur l'estuaire. Ce serait faux, bien sûr, que j'ai voyagé sur l'estuaire. Mais j'ai voulu écrire ce livre du rivage. Et j'ai voulu explorer les rives, l'estuaire, en quelque sorte, avec mes pieds. Et donc, dans ce livre, vous trouverez aussi beaucoup de pages qui sont consacrées à la marche, à la marche au bord de l'estuaire, et à cette rêverie que l'on peut avoir à regarder l'écoulement des eaux vers l'infini. Tout d'abord, j'ai appelé ce livre le sentiment de l'estuaire. Il y a ce mot de sentiment que l'on peut entendre de diverses manières. Mais en tout cas, pour indiquer aux lecteurs qu'il ne s'agissait pas d'un livre de géographie ou d'un livre d'histoire, mais bien de quelque chose de très personnel. Ce texte est composé, ce roman ou ce livre est composé de divers petits textes qui sont venus les uns après les autres. Soit qu'ils étaient une remontée des souvenirs, soit qu'ils étaient des rêveries, soit qu'ils étaient des moments de l'histoire de l'estuaire. Je parle de Vauban, par exemple, ou je parle de la mixtion Frankton qui s'est déroulée dans l'estuaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'insisterai donc sur la rêverie, qui est quelque chose pour moi de très important. J'écris pour rêver, et j'écris pour faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'écris pour rêver.